dans tout le monde entier. Louons le Seigneur ensemble. Et même maintenant, le Seigneur fera encore de grands miracles. Glorifions-le. Célébrons son Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous voulons prier maintenant. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, la Bible dit que nous renversons tous les raisonnements et toutes hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous voulons prier maintenant pour que la grande croisade de la liberté totale par la foi en Christ amène la délivrance dans tout le monde entier au nom de Jésus-Christ. Prions que la croisade amène, renverse tous les plans de l'ennemi, tous les agendas secrets de l'ennemi dans la vie des enfants, dans la vie des jeunes, dans la vie des adultes et dans la vie de tous les ministres qui interviennent dans ce programme. Qu'ils soient renversés maintenant. Que la puissance de Dieu descende pour renverser tous les projets de l'ennemi et que la puissance de Dieu opère des miracles dans la vie de tous les cinq continents au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu descende. Que la puissance de Dieu descende. au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous dirons quelque chose et cela sera établi. La parole de Dieu dit que nous allons décréer une chose et que ça va venir à la place. Décréer maintenant. Décréer maintenant. Décréer maintenant. Que tous les plans secrets de l'ennemi que la croisade de maintenant. Que cette croisade annule tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Les plans de l'ennemi dans les cinq continents. Les plans de l'ennemi dans la vie des enfants. Les plans de l'ennemi dans la vie des jeunes. Les plans de l'ennemi dans la vie des adultes. Que la puissance de Dieu à travers cette croisade les renverse au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Qu'ils soient renversés. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient anéantis. Tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Que la puissance de Dieu renverse tous ces agendas de l'ennemi au nom de Jésus. La parole est dans ta bouche. Déclare-la maintenant. La puissance est dans ta bouche. Déclare-la maintenant. La foi est dans ta bouche. Déclare-la maintenant. Brise maintenant les plans de l'ennemi. Que la puissance de Dieu par cette croisade renverse les projets de Satan au nom de Jésus-Christ. let the power of the Lord through this crusade overturn all the plans of the enemy. Prions maintenant. Prions maintenant. Let us pray et renversons-les. Prions et demandons à Dieu que son royaume descende. Que sa volonté s'établit. que cette croisade ennulle les projets de Satan et amène le royaume de Dieu dans les cœurs. Dans la vie des enfants. Dans la vie des jeunes. Dans la vie des adultes. Et dans tout le monde entier au nom de Jésus-Christ. Renversons tous les projets de l'ennemi. Brisons tous les plans de l'ennemi. Les plans de l'ennemi dans les lieux célestes. Les plans de l'ennemi sur la terre. Les plans de l'ennemi sous la terre. Les projets de Satan qu'ils soient brisés maintenant. Qu'ils soient brisés maintenant. Qu'ils soient ennulés maintenant. Que la puissance de Dieu que le feu du Saint-Esprit par l'opération de cette croisade renverse les agendas de Satan au nom de Jésus-Christ. La parole est dans ta bouche. Déclare-la maintenant. La puissance est dans ta bouche. Déclare-la maintenant. Prie maintenant et dis Seigneur que ton royaume vienne. Et que tout projet qui est contre le royaume de Christ dans le monde. Dans la vie des jeunes, des enfants, des adultes soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que tout projet qui est contre le royaume de Dieu dans toute vie que tout ce qui est contre le royaume de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu et de la gloire de Dieu dans la vie de quiconque soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est contre le royaume de Dieu et le plan de Dieu et le purpose de Dieu et le royaume de Dieu dans toute l'esprit, de la gloire de Dieu. La Bible dit, vous formerez des projets et ils seront anéantiques à Dieu et avec nous. que tous les projets de Satan soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que cette croisade constitue la pluie de la délivrance dans le monde entier et dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que cette croisade amène le renversement de tous les projets de Satan et de tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier maintenant et demander à ce que la passette croisade, le Seigneur amène un impact positif dans nos civilisations. Nous voulons prier que le Seigneur amène un impact positif dans nos civilisations. Une influence qui amène le monde à tourner son regard à travers Jésus-Christ. Que ce Seigneur influence, laisse un impact indélébile sur nos civilisations à travers cette croisade que cela laisse un impact indélébile au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant pour l'homme de Dieu que la puissance de Dieu repose sur lui que la gloire de Dieu repose sur lui et que ce soit même ce soit des plus de bénédictions et de grâces dans nos vies au nom de Jésus-Christ. nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père dans les cieux, nous te bénissons pour la fidélité à ta parole. Père, nous vous bénissons pour la fidélité à ta parole. Ce soir, nous venons en ton nom. Et par ta puissance, nous voulons, nous prions que cette croisade amène la délivrance totale dans toutes les vies, dans la vie des enfants, des jeunes, des adultes et dans la vie de tout le monde entier au nom de Jésus-Christ. Nous voyons déjà la délivrance. Nous voyons déjà le miracle. Nous voyons déjà la puissance. Confirme-le dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Sois béni parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié que le peuple de Dieu dise Amen.